Bonjour, on va commencer sans plus de cérémonie, donc on est très content de la voir, il est très pris mais il a quand même du temps, il est un peu triste parce qu'il n'y avait pas de musique à son entrée et il aurait bien aimé qu'il y ait un petit peu de musique. Comme vous allez voir, on fait les choses sans prétention, on les fait avec beaucoup d'ambition parce qu'on en a mais on essaie d'être un peu détendu, décoincé, c'est un peu le but du jeu. On va commencer très vite, ça va durer un peu moins d'une heure. Il y a trois parties principales, une première partie avec un entretien de Gaël, un entretien miroir sur la personne, une seconde partie avec un entretien un peu plus intimiste je dirais pour aller au fond de l'âme et comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de cette petite tête et ensuite une troisième partie qu'on a carrément foiré la dernière fois qui est une partie d'échange avec la salle. C'est-à-dire que c'est une partie où vous, parce qu'on s'est un peu cassé la tête pour organiser ce truc-là et si à la fin vous ne parlez pas et vous ne posez pas des questions et vous vous la jouez, je suis timide, j'ose rien dire, on aura juste l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps pour organiser ça, on sera très tristes. Donc vous vous démerdez comme vous voulez, s'il faut on vous bottera le cul, mais à la fin vous posez des questions et vous lui rentrez dans l'art et vous lui dites mais t'as dit ça et pourquoi, etc. Et il faut, il faut, il faut interagir sinon ça n'a aucun intérêt. Alors une fois dit ça, deux mots sur Génération Immobilier très bref avant de laisser la parole à Sébastien. Charles, viens avec moi Charles. Explique en deux mots ce que c'est et pourquoi. Bonjour à tous. Génération Immobilier c'est une association, une espèce de club qui a pour vocation de favoriser les échanges entre générations. Alors dans les mots de la loup ça fait aider les jeunes à rentrer et les moins jeunes à sortir et le tout à échanger. Mais c'est né d'une rencontre avec la loup et avec d'autres personnes et c'est un peu, je l'ai un peu embêté pour pouvoir créer tout ça. Donc c'est une association qui n'a pas la prétention d'être très riche et c'est pour ça qu'on favorise aussi la gratuité. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est gratuit et qu'on remercie Allianz de nous recevoir ici et Business Emo de nous aider dans toutes ces initiatives. Voilà. Merci beaucoup et puis je passe la parole à Sébastien pour que... On va démarrer. On va démarrer peut-être par une figure libre et puis après on pose des questions. Un petit propos introductif d'abord en figure libre. C'est un peu le jeu qui veut ça. Trois lignes de propos préliminaires. Juste comme ça. Moi Jordan ? Oui. Alors j'ai trop de lumière dans les yeux. Non, moi je trouve, on dit ça souvent, rencontrer et ça l'air bien parce qu'en plus je me sens pas totalement vieux. Rencontrer les nouvelles générations, c'est un truc que j'aime bien. Si vous voulez que je parte maintenant faire autre chose, il va falloir que vous attendiez un peu parce que je m'amuse comme un fou dans mon métier. Par contre, je le fais le plus souvent possible. C'est vrai, c'est l'inconvénient de rencontrer les jeunes, c'est parce que j'y prends goût et là il n'y a aucun problème. Mais c'est que après ça, comme je promets beaucoup de choses à beaucoup d'entre vous en disant allez venez me voir, on va discuter, venez, j'ai peut-être des boulots. J'y arrive pas après. Donc mes paroles sont pas en l'air. Transmettre, c'est probablement la chose pour moi la plus importante. Ça a l'air complètement idiot et peut-être orgueillé de dire ça. Si j'arrive à vous transmettre juste un truc aujourd'hui, tant mieux. Mais échanger, que ce soit avec ses enfants, moi ce que je vais faire le plus souvent, échanger avec mes collaborateurs, échanger avec les gens. Et vous verrez dans mon parcours, 90% de mon parcours, c'est la résultante de rencontres avec 3 ou 4 individus qui m'ont marqué profondément. Certains j'ai détesté, d'autres que j'ai totalement admiré. Mais c'est grâce à ces 3 ou 4 personnes que moi j'ai avancé dans la vie. Et non pas grâce aux études petites que j'ai faites. Mais je sais pas si je vous donnerai ça aujourd'hui. Mais quand vous rencontrez quelqu'un et que ce quelqu'un vous attire d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas vous donne un sentiment profond, voilà, allez à sa rencontre parce qu'on n'en sort pas indemne. Ah bah on va commencer par le début, on va commencer par les études. J'ai entendu des petites études. Pas terrible. Alors, c'est quoi ? Ce que j'ai fait de mieux dans ma vie, et ça me sert encore, parce qu'il y en a qui ont fait les, en tout cas les mêmes classes que moi, c'est Sargent de Bassi. Voilà, c'est probablement, j'ai eu la chance de rester toute ma scolarité à Sargent de Bassi. Après ça, et j'ai eu mon bac passable avec l'oral. Compliqué, hein. Mais bon, ça a marché quand même. Et puis, donc Dauphine, c'était même pas la peine d'aller là-bas. La Sorbonne, donc maîtrise de gestion. Et en fait, dès la fin de mon bac, je suis parti travailler dans un broker américain qui s'appelle Chefson American Express, pour reprendre les données de la bourse de la veille, pour que ça soit donné aux clients. Et donc, je travaillais pendant la journée, et je faisais le TD le soir, sans aller au cours, à la Sorbonne, pour faire 4 ans de gestion. Et en même temps, j'ai fait mon service militaire dans la journée, en étant pompier. J'étais pompier de Paris. Et puis, voilà, donc j'ai terminé mes 4 ans à la Sorbonne. Et ce qui m'a servi énormément, puisque j'ai menti pour la première fois, en 84, quand j'ai eu maîtrise de gestion des affaires, ou maîtrise des affaires et gestion, je sais plus comment ça s'appelle, et que j'ai traduit avec beaucoup de volonté, comme un bon MBA de la Sorbonne. Et c'est comme ça que j'ai été pris, en tout cas avec plein d'êtres d'offres, chez Morgan Stanley, chez Chefson aux Etats-Unis, chez Penweber. Et donc, je suis parti aux Etats-Unis en 85, et ils ont cru que j'étais un demi-dieu, parce que MBA de la Sorbonne en 84, c'était beaucoup mieux qu'HCC, que Central. Ça ne marche plus du tout aujourd'hui, je vous le dis, c'était il y a très longtemps, mais en 84, ça a vraiment très bien marché. Si c'était à refaire ? La même chose. La même chose pour moi, sans aucun doute, parce que je pense que l'université, c'est probablement un des endroits dans lesquels l'individu doit se réaliser. C'est tellement compliqué. L'amphi, moi, de 1500 personnes, dont il y en a 400 qui, de toute façon, ne finiront pas le premier semestre, les profs n'ont juste rien à foutre de ce qui se passe, il n'y a aucune interaction entre le prof et l'élève. Donc, j'ai rencontré un groupe de copains là-bas que je n'ai jamais perdu. Donc, oui, c'est un truc de volonté quand même, parce qu'on peut très bien tirer au flanc, aller jouer au baby-foot et ne pas passer ses études. Donc, c'est compliqué, on n'est pas publicité quand on rentre en université. Donc, moi, j'aime bien les universités. Le premier job, premier joueur au bureau, ou premier stage, peut-être, premier job. Premier job, veilleur de nuit. Ça, c'était la première année. La première année, j'étais... Enfin, ça a l'air une chose de boulimie de boulot. Dès que j'ai passé mon bac, pourtant, je suis d'une famille très, très neuillée, autoeuille passie, plutôt aisée, sans véritable argent non plus, avec une éducation religieuse très profonde, pour ceux qui sont à la salle, l'espect de catholicisme profond que j'entretiens un peu moins maintenant, avec l'argent est sale, le premier et le dernier. Donc, il y avait une grande, grande pudeur vis-à-vis de l'argent, ou en tout cas, un recul. Et donc, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'en avais pas besoin, mais je suis allé directement, effectivement, chez Shearson, pour être un ministre financier. J'ai allé après en TD de 5h à 10h du soir. Et à 10h et minuit du soir, j'étais veilleur de nuit, 3 jours par semaine, dans un hôtel qui s'appelle le Lenox, qui est à l'université, jusqu'à 7h du matin. Et après, je repartais. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous étiez un somniac ? Je ne sais pas. Non, je n'étais pas un somniac. Je ne sais toujours pas expliquer. J'avais une espèce d'envie profonde de ne pas demander quoi que ce soit à mes parents. Donc, voilà. Donc, d'avoir un petit pécule d'argent que je dépensais, d'ailleurs, allègrement. Mais voilà, j'avais besoin de ça. Le premier CV ? Pas terrible. Enfin, pas terrible. À part ce que je vous ai dit sur le MBA. Je l'ai fait, envoyé en 1984. Et en fait, le boulot aux Etats-Unis était en moitié avec ce mensonge sur le MBA et moitié relation de mon beau-papa à New York. C'était le premier CV ? C'était le dernier aussi ? Euh... Ouais, probablement. Parce que... Non, je crois que je n'ai pas de CV à jour depuis au moins 10 ans. Est-ce que j'ai déjà cherché un boulot ? Non. Non, ça a l'air... Je suis arrivé, grâce à mon papa, dans une banque américaine. Après ça, j'ai été... Je suis toujours parti, je suis toujours parti pour quelqu'un. J'ai rencontré comme client un dénommé Alan Clore. Puis après, de Clore, je suis parti à Vatuerie. Puis de Vatuerie, à Tom Barak. Donc voilà, je suis parti de là où j'étais pour rencontrer quelqu'un. Par contre, j'ai déménagé beaucoup. Aux Etats-Unis, j'ai vécu là-bas 7 ans. Après, je suis rentré en Angleterre. Puis en France, j'ai dû déménager 10 fois en 12 ans. C'est ça, la mobilité. Pourquoi les Etats-Unis ? Il y avait un Eldorado américain ? Il y avait dans le subconscient quelque chose ? On va réussir aux Etats-Unis ? Non, je crois que c'était une envie de partir du cocon familial. Et puis, parce que comme j'avais travaillé depuis 4 ans dans l'univers américain Wall Street, je savais probablement plus de choses sur la bourse américaine que plein de gens français à cette époque-là. Donc voilà, c'était le bon moment avec une confiance en soi. Oui, c'est pas grave, j'ai envie de partir. Ça aurait pu être n'importe où. Ça aurait pu être en Australie, ça aurait pu être au Japon. Ça m'est égal. C'est la première chose que je regarde sur un CV de quelqu'un quand il me l'envoie. Vraiment la première. C'est oui ou non, où a-t-il été à l'étranger, mais surtout beaucoup plus important de ça, oui ou non, est-il sorti du cocon familial avant de venir travailler chez moi ? Qu'il ait été faire ? Je ne sais pas quoi en Afrique pour des oeuvres caritatives ou autres, ONG, il faut qu'il soit sorti. S'il n'est pas sorti de sa banlieue, de sa province, de sa ville, même s'il a fait de très bonnes études, ça ne m'intéresse pas. Si je reviens un peu sur les premiers choix de carrière, on a un peu dévoilé. Pourquoi la finance ? C'était par opposition à l'éducation familiale ou c'était par défilé ou c'était par facilité ? Je n'ai aucune idée. Par hasard ? Oui, de toute façon, ma vie, il y a beaucoup d'hasard. Non, je crois que c'était ma famille Bazin est dans l'immobilier depuis au moins 5 générations. Un immobilier, pardon pour ceux qui font ce métier, que je déteste, qui est l'administration, de biens. Il n'y a rien de plus chiant qu'être administrateur de biens. Donc, vous gérez les loyers, les choses pour le compte de vos clients, vous vous faites engueuler tout le temps et les rayons de copro, c'est le soir de 7h à 9h, ça se termine à minuit et demi, on vous traite de voleur, l'escalier a été repeint exactement comme vous voulez, c'est un truc d'enfer. J'espère qu'il y en a qui ne font pas trop d'études là-dessus. Donc, c'est très bien quand les taux d'intérêt sont hauts parce qu'on place l'argent de nos clients et on gagne de l'argent sur les produits financiers. Mais c'est vraiment un métier qui pour moi m'effraie totalement et toute ma famille, mes frères, ma soeur, mon père, mon grand-père, ils ont tous fait ça. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'ai fui ça. Ça, c'est sûr. Sinon, pourquoi la finance ? Je pense que c'est uniquement à cause du stage à l'époque, en 84, en 81. Voilà, c'est tout. Vous avez fui l'immobilier mais vous êtes revenu rapidement ? Oui, parce que dans les gènes, c'est quand même là, très profond. j'ai fui ce métier d'administrateur de biens mais le métier immobilier, pour moi, il y a un métier génial. C'est un très beau métier. Mais ça dépend dans quelle branche on est dans l'immobilier. Et encore, je suis méchant sur les administrateurs de biens parce que j'imagine qu'il y a une brève à le rajouter pour ses clients mais en tout cas, ça ne me correspond pas du tout. Alors, comment vous êtes revenu là-dessus ? Avec quel personnage, quelle rencontre, qu'est-ce qui vous a ramené sur l'industrie immobilière, sur ce secteur ? Probablement, quand je suis parti aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, j'ai une période qui est probablement la période la plus marquante pour moi. Et puis, c'est marrant parce que les gens oublient ça. Ce sont les crises. Il se trouve qu'il y a eu, pour ceux d'entre vous qui s'en souviennent et qui sont assez vieux, ça devait être le 12 ou le 14 octobre 1987, il y a eu un vrai crack à Wall Street dans lequel les bourses américaines se sont effondrées en deux jours de pratiquement 35%. Le premier jour, 25%, le deuxième jour, un autre 15%. Donc ça a été une secousse extraordinairement brutale. À ce moment-là, j'étais dans un univers assez particulier puisque j'étais à New York avant et l'un des clients pour lesquels je bossais, qui s'appelait M. Kler, un type assez étonnant, qui avait beaucoup d'argent et qui avait à ce moment-là une fortune qui était plus d'un milliard de dollars, ce qui était énorme en 1987, avait acheté une société d'aluminium. donc on avait fait une OPA inamicale sur une grosseté d'aluminium qui est l'équivalent de Pichinet qui s'appelait Kaiser Aluminium basé à San Francisco, enfin à Auckland. Et donc, ce monsieur, qui est un génie en termes d'intellect et qui a un pas vrai défaut, c'est qu'il n'aime pas les gens. Donc une rencontre avec les gens, pour lui, lui est totalement impossible. C'est un monsieur qui vit la nuit dans ses bouquins et dans ses analyses financières. Bon, peu importe. Il décide d'acheter sa société. Il décide de m'envoyer là-bas comme étant l'assistant d'une chairman, le chairman étant lui et lui n'étant jamais là. Une société qui devait avoir, je ne sais pas, 200 000 personnes. Et donc, je me retrouve à San Francisco, très jeune, pas vraiment le bienvenu puisque la société avait été achetée à peu près contre tout le monde. Et exactement trois mois après l'avoir achetée, on avait dû acheter ça à peu près à 22 euros, enfin 22 dollars, le marché se casse la gueule. Nous, on avait mis la dette, c'est là mon premier apprentissage sur l'effet de levier. On avait mis à peu près 60 % de l'effet de levier, donc 12 ou 13 euros par rapport à 22 euros de prix et l'action tombe à 9 euros. Alors le marché était tombé de 35 %. Nous, pas de chance, on était tombé de plus de 50 %. Et c'est un choc colossal puisque les banquiers à l'époque étaient tout aussi peu sympathiques qu'aujourd'hui, pardon pour ceux qui nous écoutent. Enfin, ça a été une discussion âpre sur en fait l'incapacité de remettre de l'argent parce qu'ils ne voulaient pas en remettre. Les banquiers qui voulaient nous exécuter, les management, les employés qui étaient trop contents qu'on soit exécuté au bout de trois mois. Et à ce moment-là, j'ai fait pendant six mois le tour des popotes pour trouver quelqu'un qui était bien capable de nous racheter notre bloc qui était un bloc de contrôle pour pouvoir rembourser la dette. Et donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais une des rencontres aussi très étonnantes, il n'est plus là aujourd'hui, qui est probablement le capitaliste pour moi le plus impressionnant qui est Jimmy Gossmith. Et Jimmy Gossmith était vraiment un très grand industriel et capitaliste avec multiculturel, puisqu'il était très présent en Angleterre, très présent en France et très présent aux Etats-Unis. Et j'ai passé quatre jours avec lui à négocier le rachat de caser aluminium. Bon, on s'en est plutôt pas mal sortis. Mon client a récupéré un tout petit peu plus que sa part. Mais c'est ce moment-là où j'ai compris la fragilité et la précarité d'une situation établie. On était en contrôle, j'étais là-bas, les gens me disaient bonjour, j'étais quelqu'un d'important et en 48 heures, on n'était plus rien. Les gens ne poinaient plus le coup de téléphone, les banquets étaient extraordinairement hargneux et tout d'un coup, on devient très dépendant des autres. C'est une très bonne piqûre de rappel. Et pour ceux qui ont vécu la crise depuis deux ans, je vous fais le pari que malheureusement, 80% des gens vont dans deux ou trois ans avoir totalement oublié les secousses à travers lesquelles on est passé. Mais ça fait partie des choses que je n'oublie pas, moi. Et je n'oublierai jamais les deux dernières années qui ont été compliquées comme celle de 87. Voilà, c'est des moments où si on ne profite pas de ces moments-là pour garder ça bien présent dans notre mémoire et puis dans les transactions qu'on fait et dans le futur, c'est qu'on n'a juste rien compris. Ça sert au long d'un de la faillite de l'Eman Brothers, par exemple ? On se rappelle de ces histoires ? Oui, moi, chez l'Eman Brothers, il y a beaucoup de personnes qui disaient « c'est too big to fail ». Je ne peux pas vous dire aujourd'hui avec le recul bien sûr qu'il fallait probablement sauver l'Eman et on se serait probablement économisé une partie de la crise. En même temps, moi, j'ai trouvé que la décision courageuse de ne pas à chaque fois renflouer des sociétés privées par le public me paraît saine. Je n'aime pas, moi, quand le public vient au secours du privé, en tout cas, tel qu'ils l'ont fait là. Donc, c'est ma... Non, je n'ai pas aimé du tout toutes les chaînes de télévision avec les gars de l'Eman Brothers faisant leur carton partant dans la rue à Wall Street avec 90 ou 95% de tous ces gens-là qui ont tout perdu, surtout la modérance américaine dans laquelle on n'a aucun paquet de sorties. Et quand je regardais ça, franchement, je me disais que ce pauvre gars, il y est juste pour rien. Voilà, c'est que 90% des victimes de l'Eman Brothers n'y sont juste pour rien. Je reviens un peu sur les personnes clés. Tom Barak, c'est un de ces personnages clés ? Oui, ça fait 14 ans que je suis avec lui, il y avait 15 ans, donc il était là il y a deux jours. Vous voyez, grande gueule, beau gosse, confiance en lui, énorme, un charisme fou, ça fait partie de ces gens. il y en a quelques-uns dans lesquels quand ils rentrent dans une salle, vraiment, même quand ils disent rien, on sait très bien qu'il est là. Donc il y a une force, il y a une présence, il y a une très grande vision. Et donc, voilà, il a du drive, donc il fait, j'ai besoin de ce genre de personnalité, non pas pour m'identifier, mais pour, voilà, pour courir derrière. Donc il y a des choses que je déteste chez lui, des choses que je suis profondément admiratif, mais comme il ne me laisse pas indifférent et comme je le sens beaucoup plus fort que moi, il y a sûrement une envie de lui ressembler. Comment s'est passée la première rencontre ? Très mal. Très mal. J'étais dans un groupe à ce moment-là qui s'appelait Vaturi, qui existe toujours, qui est beaucoup plus petit que ce que c'est aujourd'hui. Ça a été également cinq ans de ma vie. Alors là, j'ai tout fait, enfin tout fait, je n'ai pas tout fait, mais je suis passé d'un catholicisme profond à un protestantisme avec la famille Otingre de la religion juive avec la famille Vaturi. Je vous promets que ça aussi, pour ceux qui veulent vraiment bouger de patron et de religion, c'est aussi un mode de fonctionnement, de culture, de rencontre qui n'a juste rien à voir. Mais donc, chez Vaturi, c'était quelque chose de très dur puisqu'on devait restructurer une société qui en avait fichement besoin. Et donc, une fois qu'il y avait trop de dettes, qui était à l'époque de Crédit Lyonnais, avec des poupées russes, c'était vraiment, le comparable, c'était Bolloré ou d'autres, dans lequel le Crédit Lyonnais avait pris 20% de plein de structures empilées les unes au-dessus des autres. Et malheureusement, au bout du compte, Vaturi avait emprunté trop sur trop d'immobilier qui ne rapportait pas assez. Et donc, c'était impossible de payer la dette. Et donc, moi, j'étais venu à la demande du Crédit Lyonnais pour être ce qu'on appelle le goye de service pour essayer de mettre un petit peu de rationnel dans l'émotion de la famille. Donc, voilà, j'ai travaillé que pendant 5 ans. Je suis toujours très, très proche d'eux. Et au bout de la cinquième année, il fallait trouver, on avait remboursé nos dettes en donnant des actifs. Donc, c'est du vrai troc. et il manquait 100 millions de dollars. Et aucune institution française ou européenne n'allait prêter 100 millions de dollars à la famille Vaturi puisque beaucoup d'entre eux s'étaient brûlés les ailes sur les 15 années précédentes. Donc, il fallait qu'on a trouvé des gens qui n'avaient jamais entendu parler de nous. Donc, je suis reparti aux Etats-Unis trouver les fonds Votour. Donc, il y en avait un certain nombre à l'époque. On parle de 1997 et 96-97. Et donc, dans ces fonds Votour, en tout cas, ces fonds de privé d'écoutie, il y avait Colony. Donc, je suis allé voir Tim Barak. On a discuté d'un possible investissement par Colony pour 100 millions de dollars dans le groupe Vaturi. Je crois que mon propos ne l'intéressait pas du tout. J'avais une chance, c'est que dans le groupe Vaturi, pour ceux qui n'ont pas encore été, il faut y aller. Ça va vous coûter la peau des fesses, mais c'est un bon week-end. Il y avait un portefeuille d'hôtels qui s'appelle Amman Resort qui sont des très, très beaux hôtels, 5 étoiles en Asie. Et donc, il avait cette collection de pitotels qu'il avait acheté, enfin que Vaturi avait acheté 2-3 ans avant. Il se trouve qu'Aman Resort est très connu aux Etats-Unis et que Barak était un fondu de la chaîne Amman. Donc, c'est la seule chose qu'il a fait bander, c'est de se dire, tiens, à travers Vaturi, peut-être que je vais pouvoir mettre la main sur Amman, parce qu'elle n'est pas totalement idiote d'ailleurs. Et ça s'est très, très mal passé parce qu'il était d'une agressivité énorme parce qu'il connaissait notre fragilité et les Américains là-dessus manquent un petit peu de rondeur. Donc, il commençait à me faire comprendre qu'en fait, je n'étais pas en place et il y eut pour négocier. Et moi, j'étais en train de lui faire comprendre qu'il était très gentil mais que les Américains n'avaient rien à nous apprendre et que s'il n'avait pas envie d'investir, il ne fallait pas que je perde mon temps. Donc, ça a été un choc de personnalité et de culture, lui pensant à poser un truc, moi lui disant que j'avais pas besoin de lui. Et ça a mis un an. Et ça a mis un an et je finis juste sur quelque chose parce que ça va vous démontrer peut-être un trait de caractère, je n'en sais rien. Il se trouve qu'au bout d'un an atroce de négociations, on décide d'emprunter 150 millions chez Colony et non pas 100, chez Colony et pas 100 millions parce que je voulais pour une fois que Clément Mathurier ait 50 millions sur un compte en banque en cash et qu'il puisse montrer à ses clients qu'il avait de l'argent. Oups, je suis désolé. Les affaires reprennent. Ouais, non, c'est rien ça. C'est un banquier en plus. Tiens voilà, évitez ça, c'est un banquier d'une grande maison Rothschild qui décide de partir en vacances hier avec sa femme à l'île Maurice et je lui dis fous-moi la paix, profite de ta femme pendant 5 jours. Ce crétin-là il est arrivé à l'île Maurice la première chose qu'il fait c'est qu'il m'appelle. Donc pour ceux qui veulent prendre des vacances avec leur femme évitez d'appeler vos clients le lendemain d'une arrivée sur un truc. Bon, et alors donc je demande 150 millions donc Colony met 150 millions avec ce qu'on appelle des convertibles donc des preferred à 18% de rendement. Gigantesque mais enfin on n'avait pas le choix. Et je dis à Clément Baturi voilà, on va prendre 150 on va mettre 50 sur un compte en banque grâce à ça vous allez pouvoir montrer à toutes les banques de la place que enfin vous êtes semi-riches et pendant les 6-9 mois que nous avons devant nous vous allez vendre pratiquement tous vos actifs sans les vendre de manière précipitée ce que vous auriez dû faire si on n'avait pas trouvé l'argent. On rembourse tout le monde on remboursera Colony et il vous restera sur votre compte j'en sais rien 75, 100, 200 millions c'est déjà beaucoup plus que ce qu'il avait auparavant. Et j'étais directeur général de cette société qui était coté en bourse et au bout de 48 heures même pas c'est-à-dire entre le moment on a reçu de l'argent et 48 heures je me suis aperçu que les 50 millions que je pensais être en cash sur un compte il les avait déjà dépensés pour acheter un énième immeuble à Bruxelles. Et bien sûr sans me le dire donc pour moi vous voyez c'est le truc qui déborde là autant ça a toujours été un peu la ligne jaune avec eux enfin la ligne pointillée et c'était compliqué de savoir de quel côté de la ligne on était autant là à partir du moment on est mandataire sociale j'adore cette famille je me donne de la peine pour eux pour les protéger si le type commence à me mentir alors il vaut mieux partir et donc je suis parti le soir même quand vous dites faire un CV sans rien j'avais ni fait un CV ni même pensé ce que j'allais faire sauf que Barack m'appelle en me disant Sébastien il paraît que tu as décidé de partir je dis oui je suis parti tu peux pas faire ça je dis t'es gentil mais t'as pas investi chez Bazin t'as investi chez Baturi donc c'était Baturi avait 60% de la société il me dit pourquoi tu pars je dis je pars parce que le business plan que je t'ai vendu n'est pas celui qui va être appliqué donc c'est tout maintenant Clément Baturi a le droit de changer Baturi me rappelle et il me dit écoutez voilà je sais que vous avez parlé avec Barack il paraît que Barack vous avez fait une offre d'emploi je dis bien sûr Barack m'a demandé de partir comme je partais de chez vous d'aller chez lui mais il paraît que vous avez dit non je dis bien sûr Clément j'ai dit non j'ai expliqué à Tom Barack que le plan que je lui ai vendu vous n'alliez pas l'appliquer et je vous ai expliqué à vous je vous quittais parce que comme vous n'appliquez par le plan que j'ai vendu vous allez vous engueuler avec Colony et ça va être un bain de sang ça va être une cata donc moi j'étais avec vous pendant 5 ans la dernière chose que je vais faire c'est aller chez Colony contre vous ça ne m'intéresse pas et donc comme c'est un homme qui fait toujours un billard à 3 bandes il me dit allez soyez gentil Sébastien rendez-moi un dernier service acceptez l'offre de Barack je lui dis vous êtes complètement dingue il me dit non 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 acceptez l'offre je lui dis pourquoi vous voulez que je l'accepte il me dit voyez en fait si vous allez chez Colony vous allez donc être le patron de la France pour Colony qui n'avait personne donc vous venez de me dire que vous serez en conflit d'intérêt avec moi donc vous avez raison je ne vous aurai pas en face de moi donc grâce à ça je garderai Tom Barack en face de moi les deux persuadés à ce moment là que c'était les deux meilleurs amis du monde donc alors que vous comprenez Sébastien si vous n'y allez pas Tom Barack va embaucher un jeune pour être le patron de la France j'aurai ce jeune con en face de moi et je n'aurai plus accès à Barack bon j'ai dit Clément moi le job m'amuse mais je vous préviens je ne m'occuperai absolument pas de vos affaires je vous dis que ça va très mal se terminer et enfin ce que vous venez de me dire je ne peux y aller que si je l'explique mot à mot à Barack qui n'a aucune ambiguïté il me dit si vous voulez je lui ai déjà dit donc j'explique ça à Barack et Barack me dit oh mais Sébastien t'es complètement con je m'entends très bien et Clément donc les deux d'une naïveté absolument incroyable persuadés que tout allait bien se passer ça a été deux années de cauchemar ils sont finis en procédure en tous les sens assez méchante et on a fini par régler toutes les affaires un week-end 19 mois plus tard où voilà j'ai dit à l'un et à l'autre écoutez je vous emmène deux jours parce que ça suffit et puis voilà et Colony a perdu un peu d'argent Barack s'en est remis et il va tuer donc les affaires reprennent mais enfin voilà donc c'est voilà le début de ma rencontre avec Barack bon il nous reste 30 secondes avant parce que sinon je suis en train de couper la partie de la loup un échec marquant un succès inattendu échec marquant sûrement Kaiser Kaiser aluminium 87 c'est pour ça que j'en parle on avait tout c'est à dire qu'on avait fait le plus dur c'était de prendre le contrôle de la société l'échec marquant c'est probablement de vraiment de ne pas avoir réussi à convaincre Alan Clore s'il était venu avec moi s'il avait passé du temps avec le conseil d'administration de la société avec les banquiers avec les syndicats un il aurait sauvé sa fortune deux on avait une aventure formidable avec Kaiser et je ne suis jamais réussi à faire comprendre à cet homme ce que sont les rapports humains donc voilà ça c'est pour moi un truc je me suis dit c'est pas un échec c'est un gâchis il avait tout là et il n'a pas juste réussi à prendre la mesure de ça uniquement parce qu'il n'aimait pas la nature humaine c'est un truc que je ne m'explique pas ça un succès c'est pas le Paris Saint-Germain encore j'étais sauf ça j'en ai pas parlé ouais c'était vachement bien vachement bien un succès on verra après demain le seul succès aujourd'hui qui est très important même s'il est compliqué à garder c'est le fait que depuis 14 ans maintenant que la colonie existe en Europe personne n'est jamais parti donc il y a maintenant 80 personnes en Europe et voilà ils sont tous là ceux qui sont arrivés ne sont jamais repartis voilà bon Lalou c'est à toi merci beaucoup en tout cas pour cette première partie merci il y a mon psy qui arrive allonge toi ça va bien se passer on est obligé d'avoir cette lumière dans les yeux super chien c'est pour la vidéo sûrement ah d'accord Sébastien on va parler d'ambition un peu et on va faire un peu un rebond sur sur la première partie et notamment sur la dimension de la religion toi qui as vraisemblablement subi une éducation religieuse à Saint-Jean de Passy tu n'es pas sans ignorer la parabole des talents et comment tu analyses la problématique de l'ambition en général à ton niveau particulier et personnellement et sur cette notion de talent est-ce que tu considères que tu as eu à un moment donné un talent une change que tu as pu faire fructifier et que tu n'as pas enterré dans la terre est-ce que tu considères que c'est encore devant toi et que tu as encore des choses à faire fructifier comment tu décrirais le moteur ou l'ambition qui t'anime t'es super chiant toi tu le savais oui oui ça je te connais depuis longtemps la façon d'y répondre la façon d'y répondre j'en sais rien le plus important pour moi de très très loin je vous ai parlé des voyages et que les gens puissent oser en tout cas pour une personnalité j'espère pour moi ce sont les valeurs donc les valeurs en termes de et des valeurs profondément chez moi le meilleur bagage jamais reçu en tout cas pour moi et qui me fait avancer dans la vie et probablement avoir un certain nombre de succès ça a l'air bête mais c'est l'éducation que m'ont donné mes parents de très très loin qui est un mélange de plein de choses qui est un mélange de temps passé avec eux mes deux parents ne sont plus là aujourd'hui donc j'en parle sans grande sans grande émotion ça a été tout ce qu'ils m'ont inculqué en termes de respect en termes de courage en termes de franchise en termes de loyauté et le rapport avec l'argent toutes ces choses là font que quand on fait un certain nombre de négociations et quand on embauche des gens je suis absolument persuadé que si on veut bien être se représenter ses propres valeurs l'autre le sent je n'ai jamais eu aucun problème dans aucune négociation avec personne parce que probablement les gens m'ont vu comme j'étais je n'ai jamais renégocié un deal de ma vie même s'il y a eu un problème le lendemain je n'ai jamais fait un procès de ma vie à personne mais je n'en ferai pas donc je suis souvent parti d'une négociation en disant voilà la personne qui est en face de moi ne m'intéresse pas parce qu'elle n'a pas les mêmes valeurs donc je m'en vais donc je ne sais pas quoi dire est-ce que le moteur pour moi certainement pas de fructifier l'argent que j'ai à disposition la vraie question que je me pose maintenant qui est une question existentielle compliquée c'est qu'est-ce que je vais laisser derrière moi alors déjà ça montre un certain orgueil ou une certaine ambition et un certain âge et un certain âge voilà c'est ça aujourd'hui je me dis faire de l'argent et de l'argent c'est quand même complètement con mes enfants franchement me le disent en disant papa tu ne fais rien et donc voilà est-ce que je vais laisser quelque chose derrière moi qui va me survivre alors c'est ce qui est sympa dans l'immobilier et il y a j'ai un petit bébé qui au lieu d'avoir 9 mois de gestation a eu 9 années de gestation c'est une tour à la défense qui s'appelle la tour T1 qui est le nouveau siège de GDF Suez ça ça a été un moment pour moi très fort parce que j'ai accompagné d'un terrain en friche tout le processus de poste de cause de PLU de négociation de permis de construire puis de locataire voilà ces 9 années là voilà un jour je me dis quand je regarde cette tour là tiens c'est là un peu et beaucoup grâce à moi voilà et l'ambition qui a été la tienne sur ces deux décennies on va dire a été différente au départ je suppose qu'il y avait une espèce de volonté d'extraction comme tu l'as décrit d'être autonome de vivre un petit peu ta vie professionnelle de te développer avec les valeurs telles que tu l'as décrit mais tu as fait ça dans un environnement où en face de toi tu avais des gens qui n'avaient pas forcément ces valeurs et surtout dans un environnement qui était très très chahuté avec comme tu l'expliquais des hauts, des bas et des crises et comment tu rebondis là on est en train de vivre sur une période qui est un petit peu atone si on est un peu honnête on peut dire qu'on se fait chier un peu dans l'immobilier en France donc comment tu vis ces périodes là et comment tu sais quoi ton ressort ton rebond et ta volonté de continuer et d'évaluer c'est ce que tu vas laisser derrière toi c'est non moi c'est très étonnant mais plus plus les périodes sont chahutées mieux je me sens vraiment la période la pire pour moi c'était la période 2005-2007 c'est une période où les armes montaient au ciel surtout c'est une période où pardon à chaque fois je vais ramener ça moi un peu d'intellect et de valeur cette période 2005-2007 est une période dans laquelle j'ai pratiquement tout détesté c'est à dire j'ai détesté le comportement de tous les acteurs dans l'immobilier banquier et autres avec dans lequel tous ces gens là avaient une quasi d'incertitude que c'était tous des génies les armes montaient au ciel les prêts se faisaient comme des petits pains se faisaient rembourser les gens gagnaient tous de l'argent peu importe s'ils achetaient une merde le marché marchait derrière eux et donc ils revendaient ça très cher et donc il y avait ce sentiment de quasi-certitude de conviction que ça ne s'arrêterait pas et que tout allait bien madame la marquise et je n'ai rien fait dans cette période là parce que tout m'agacait je n'allais pas acheter un truc à 6% de rendement parce que tout le monde me disait mais t'inquiète pas après demain ça vaudra 4 les locataires on construisait des tours et on disait t'inquiète pas ce qui est à 400 euros le mètre carré tu vas pouvoir le louer à 520 je n'y crois pas deux minutes dans ces moments-là et dans ces moments-là je suis totalement inefficace donc depuis 2007-2008 on a traversé la crise on s'en est pris plein la figure donc je ne fais absolument pas le fier on pourra y revenir dessus sur les épisodes Carrefour, Accor qui sont des épisodes très lourds mais dans ces moments de crise je trouve que c'est là où les gens peu courageux d'abord on les retrouve assez vite et c'est sur le manque de courage de ces gens-là qu'on est capable de faire des emplettes et donc voilà c'est Churchill dans les cas de l'annuité il y a des opportunités j'y crois vraiment en ça donc j'ai jamais fait d'aussi bonnes affaires que depuis 12 mois j'aime bien quand les gens ne savent pas où on sera demain parce que là on a une vraie négociation parce que je ne sais pas plus que lui mais au moins j'ai l'impression de faire un pari et lui il vend parce que soit il est contraint soit parce qu'il n'a aucune vision mais c'est très voilà donc les périodes de non-certitude vous le verrez c'est là où tous les grands capitaines d'industrie ont tous gagné beaucoup d'argent tous bon il faut avoir les couilles il faut avoir des moyens la vision on l'a pas je n'ai aucune idée si on est sorti de la crise aujourd'hui j'en ai pas je pense que si on achète bien aujourd'hui tous les achats que je fais je me dis allez pendant deux ans ça va être encore la cata donc je mets dans mon prix d'achat deux années de cata voilà si jamais ça revient plus dans un an je serai très content si jamais ça dure trois ans j'aurai l'air d'un cata mais c'est déjà mis dans mon prix mais voilà je réponds je réponds à ta question c'est très bien justement à propos de demain je repensais à ce que tu disais tout à l'heure et sur la présentation de ton parcours initial il y avait un petit peu un paradoxe en gros t'as pas fait d'études et tu finis faire de la finance aux Etats-Unis c'est juste le rêve de tous les mecs qui s'emmerdent à faire des subs des spes des grandes écoles etc après tu as le succès qu'on connait dans l'immobilier et puis tu vas acheter des boîtes qui font des steaks des boîtes qui jouent au football donc t'as cette espèce d'agilité de mobilité qui fait que quelque part on te retrouve dans les positions prééminentes mais pas forcément là où on t'attendait c'est le hasard des choses c'est un choix ah non mais c'est pas un choix je t'ai dit que j'ai pas de vision aux Etats-Unis on m'appelle the man of no vision c'est quand on a un comex que je suis dans le comex américain on est 6 chez Colony il se marre parce que je me dis Sébastien tu te projettes où mais je dis mais j'en sais rien vous m'emmerdez sérieusement je ne sais pas toutes les transactions que nous avons faites depuis 14 ans il doit y en avoir je ne sais pas 35, 40 aucune n'est préméditée mais aucune la seule vous allez rigoler la seule sur laquelle on a eu un peu de de réflexion parce que comme je n'ai pas de vision et que je le revendique mais sans en être fier chaque année depuis 10 ans au mois de novembre donc c'était il y a un mois on essaye avec les gens de chez Colony en Europe de passer allez 5, 6 jours à réfléchir sur quelles sont les initiatives les secteurs de marché les domaines d'intervention dans lesquels Colony peut être ce qu'on appelle le first mover donc peut être en anticipation sur les autres acteurs donc quelle est la catégorie sur laquelle il y a un besoin d'argent de compétences et d'autres acteurs n'y sont pas sur les 12 mois qui viennent donc au moins on se projette pas trop loin sur 12 mois en 2006 ça devait être à ce moment là Michel Derbes qui est un grand grand monsieur qui a passé toute sa carrière chez Bouygues comme directeur général Michel Derbes 70 ans j'aime moi les vieux monsieur les gens qui ont 70 ans qui quittent leur groupe pour des raisons d'âge parce que ce sont ceux-là qui ont le plus à nous transmettre ils sont encore très verts ils ont plein d'expériences ils ont fait plein de rencontres et en plus ils sont demandeurs que quelqu'un leur tendre la main et donc j'en ai eu je ne sais pas 5 à chaque fois que j'ai ces gens-là et que je sens qu'ils sont à la fin de leur carrière donc Michel Derbes j'ai été voir Martin Bouygues je lui ai demandé s'il se pouvait demander à ce monsieur de venir chez Colony il est venu pendant 3 ans et avec lui dans ces périodes de réflexion on s'est dit tiens en 2006 il y a ou peut-être 2005 il y a un secteur qui est petit mais qui existe qui sont les infrastructures sportives dans lesquelles la France a entre 10 et 20 ans de retard sur tous les cousins germains européens les allemands les anglais les espagnols ont fait leur évolution en termes de stade les français on n'a rien fait on n'a rien fait pour des raisons assez simples c'est que ces stades sont la propriété de communautés de communes de régions de villes qui n'ont pas l'argent ni l'ambition ni même l'expertise pour le faire donc voilà c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le bureau de la Noé avec Michel Derbes 3 semaines après puis chez Canal Plus pour essayer de mettre la main sur le Parc des Princes bon malheureusement c'est le bébé qui est venu avec l'eau du bain donc le Parc des Princes n'est pas totalement venu mais le bébé est venu c'était le Parc des Princes est-ce que vraiment j'ai eu une ambition un jour de m'acheter un club de foot la réponse est non et encore moins le Parc des Princes mais c'est un concours de circonstances très étonnant bon on en reparlera peut-être mais quand il n'y aura pas de télévision mais bon donc à face de tour sportive oui on va y arriver avec le Parc des Princes j'espère et on avait sûrement 2 ou 3 ans d'avance parce qu'il a fallu attendre 2009 ou 2010 pour que toutes les médias s'empressent de dire qu'il fallait investir là-dedans Juste par curiosité allégorique tu joues quel poste au football ? Moi je le fais pendant c'est pas 17 ans arrière-droit Ok dernière ligne de défense donc Absolument avant de passer au questionnaire dernière question est-ce que tu as été récemment ou dans les années qui viennent de s'écouler très très surpris par un jeune qui soit qui travaillait avec toi soit que tu as trouvé en face de toi et si oui pourquoi est-ce que tu as été est-ce que tu trouves qu'il y a comment tu trouves la richesse dans l'autre et dans cette génération qui vient et qui arrive dans le secteur Bluffer non bluffer et je ne dis pas parce qu'il y a des jeunes ici et moi je de manière totalement certaine je suis enfin bluffé et enquiquiné puisque comme j'ai beaucoup de gens qui sont venus chez moi depuis maintenant 14 ans les jeunes alors c'est vrai qu'ils ont fait tous des très belles études mais les jeunes qui sont chez Colony aujourd'hui qui ont 34-35 ans qui ont 5 ou 6 ans de maison et je dirais chez Colony comme on peut les retrouver dans n'importe quel acteur je les trouve beaucoup plus mûrs beaucoup plus solides beaucoup plus compétents beaucoup plus de confiance en eux que moi à leur âge mais ça en met vraiment c'est à dire c'est à un point où je suis je me dis mon dieu à 35 ans s'ils sont aussi bons qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils auront 45 ans 50 ans alors c'est absolument merveilleux parce qu'il y a une espèce de précocité et une confiance qui fait qu'ils bossent comme des fous et ils sont très bons et c'est un tout petit peu embêtant parce que comme ils sont très forts très bons ils le savent et donc leur ambition est tellement énorme que voilà ça bouge un peu trop le bateau ça demande encore plus de place et qu'il faut savoir gérer ça et c'est pas évident à gérer donc là la seule façon pour moi de le faire c'est d'essayer de leur expliquer que voilà un je suis pas parti que deux ils sont très forts je dois reconnaître bon enfin s'ils pouvaient attendre 5-10 ans de plus c'est plutôt mieux mais je suis mais vraiment il y a eu je sais pas d'où ça vient je pense que c'est l'accès à la connaissance je pense que ça vient de la mobilité puisque ces jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup plus voyagé que notre génération à l'époque mais en rapport de 1 à 10 je pense que effectivement les médias l'internet et autres leur ont donné un accès à un savoir beaucoup plus international donc voilà donc ils sont indéniablement plus forts en termes de génération très bien quelle est la qualité que tu préfères chez une personne courage courage j'ai horreur des gens qui n'ont pas de courage donc courage pour moi ça veut dire franchise ça veut dire j'ai horreur des gens qui mentent à quelqu'un d'autre c'est quoi ton giron ton gros mot ou ton blasphème préféré à part couille t'as parlé de couille tout à l'heure ouais couille tout le temps ouais bandé j'ai toujours ça fait bandé j'aime bien ouais c'est tout le mal que je sache toi je suis sûr que tu me souhaites ça mais voilà je suis pas sûr que j'ai plus grand chose malheureusement non 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 t'es plus tant t'es pareil justement peut-être que la question suivante sera liée après ta réponse précédente quel est le don de la nature que tu voudrais avoir rien la santé c'est tout que tu voudrais avoir je voudrais avoir tu n'as pas la santé je sais pas je me lève ça va vous faire rire ou ça va vous effrayer franchement je me lève tous les matins en me disant que je suis super bon et super beau donc voilà c'est une espèce de méthode coué méthode coué la truc voilà donc j'ai pas de complexe arrête j'ai pas de complexe je m'en fous voilà je me lève je me dis on y va on est bon et c'est tout mais non donc est-ce que j'ai vraiment un truc que j'aimerais avoir non d'accord la faute ou les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence décision bonne ou mauvaise décision je suis très indulgent là dessus parce que tout ce que je veux c'est que la personne ait pris une décision donc ça m'est égal après peu importe je veux qu'elle soit réfléchie mais moi j'en ai pris plein j'en prendrai encore donc voilà donc ouais je suis indulgent sur la décision prise pour peu qu'elle ait été réfléchie ça m'est égal et pour finir avant de passer aux questions de la salle vous vous rappelez l'activité ou le métier autre que tu aurais pu ou aimé avoir à part l'administration de biens gérer un groupe je pense que j'aurais ouais j'aurais aimé gérer un groupe côté pour entraîner entraîner un développement international départ de marché présence de marque ouais ça quelque part un jour j'espère je finirai j'aime pas le côté cataloguer oh c'est un financier c'est un vautour c'est un dépeceur c'est un court thermiste ça m'effraie ça m'agace en plus c'est pas le cas donc là je gère un tout petit groupe avec peu de personnes avec beaucoup de moyens mais j'aimerais bien être de l'autre côté de la barrière c'est à dire me faire critiquer par un crétin comme moi mais être à la tête et être manœuvrant voilà c'est très bien de critiquer c'est très amusant c'est satisfaisant mais je pense que voilà exécuter et être en contrôle de sa destinée de son plan ouais ça m'ira c'est bien ok on va passer à la salle est-ce qu'il y a un premier volontaire pour des questions ou il va y avoir un volontaire désigné bonjour c'était très sympa j'ai trouvé Sébastien Bazin très décontracté ça fait plaisir non sur le PSG non je veux parler du Parc des Princes quel est le projet sur le Parc des Princes j'ai vu que je ne sais pas si c'est vous mais des terrains d'Urban Football ont été installés voilà depuis le début de l'année qu'est-ce que vous allez faire dans le Parc des Princes quelles sont les activités comment est-ce que vous allez valoriser cette acquisition alors Urban Foot oui c'est nous juste pour une blague qui est totalement vraie Urban Foot c'est un truc que moi j'ai découvert il y a 6-7 ans j'ai deux fils qui sont des dingues d'Urban Foot qui joue très bien d'ailleurs et donc l'un de mes fils voulait absolument faire une Urban Foot au Paris Saint-Germain il y a une chose que j'ai en ayant créé sa petite boîte comme tout le monde pour faire de l'Urban Foot et profiter de l'espace du Paris Saint-Germain ce que je n'ai jamais fait et ce que je ne ferai jamais dans ma vie et ça revient à des raisons familiales jamais je ne veux travailler avec quelqu'un de ma famille de près ou de loin dans aucune des activités dans lesquelles je le suis et donc j'ai dit à mon fils que son idée était très intelligent mais que non je n'allais pas lui favoriser un emplacement d'Urban Foot au Paris Saint-Germain géré par lui bon donc il m'en veut toujours parce qu'il se trouve que le président Le Proulx l'a fait et donc il me dit tu fais chier papa tu m'as volé mon idée alors c'est une idée assez bien répartie mais bon donc c'est un sujet familial assez compliqué l'Urban Foot au Paris Saint-Germain parce que ça existe c'est mis en place par Le Proulx c'était un vrai moyen de faire revenir un certain nombre de jeunes et de jouer dans ce que moi je considère comme étant une des enceintes les plus mythiques qui soit d'aller jouer à l'Urban Foot et de rentrer dans le Parc des Princes même quand il est vide voilà on se sent plus fort on se sent plus grand il y a une espèce de voilà il y a une fierté qui est très forte c'est un vrai bon économiquement ça ne nous rapporte pas grand chose mais c'était d'utiliser j'aime pas l'espace vide j'aime pas quand il y a un espace qui est vide dans un lieu auquel les gens ont envie d'accéder et auquel ils n'y peuvent pas accéder donc il fallait remplir cet espace d'ailleurs les buts voilà ça a été mis en place il faut qu'on aille plus loin sur le Parc des Princes c'est d'une simplicité biblique c'est un endroit qui est de la vie de tous un lieu de nuisance de pénombre d'insécurité de parking sauvage après ils ont tout cumulé quand je dis le Parc des Princes tous les stades en France ont cumulé ce genre de défaut donc tout ce qu'on essaie de faire j'espère qu'on gagnera l'appel d'offres c'est de gommer tout ça en faisant de ça un lieu de vie un lieu dans lequel il y a des éclairages dans lequel il y a des parkings dans lequel il y a un certain nombre de prestations de services pour les supporters quels qu'ils soient et donc voilà d'en faire un stade des années 2010 et non pas un stade de 1970 sans casser le stade parce que je trouve que ce que moi j'appelle le saladier et Taïber m'en voudra parce que c'est un grand architecte mais ce stade a une vraie noblesse le béton est beau l'architecture est belle donc il ne faut pas le casser donc on va garder l'enceinte mais on va juste créer des choses intelligentes à l'intérieur mais ça va coûter beaucoup d'argent le bruit de la passante de te poser une super question et je pense qu'elle ne te trouve pas si top que ça je pense je m'en fous l'important c'est moi je voulais savoir si vous aviez des projets en termes de promotion alors oui on a un projet qui est très important à Massy dans lequel on a gagné ça n'a pas été si facile que ça parce que Egebo est administrateur de Carrefour et le premier actionnaire je suis parti de toutes les délibérations du conseil pour essayer de gagner l'appel d'offres du siège social de Carrefour monde et donc on va construire à Massy 84 000 m2 ce qui est énorme comme étant le siège social pour ce groupe là et on doit le livrer d'ici 2013 on fait de la promotion à Strasbourg pour Clestra qui est une société qui est une société de partition donc d'ameublement on fait très peu de résidentiels à chaque fois qu'on a les droits d'un construit résidentiel en fait on les vend à Coffman à Nexity à Cogedim et à d'autres et on a arrêté de faire de la promotion c'est ce que je vous disais en fait on en a fait beaucoup beaucoup on a dû faire 800 000 m2 entre 2000 et 2006 on n'a rien fait entre 2006 et 2009 heureusement puisqu'on avait vendu tous ces terrains mais bon on va y revenir mais c'est pas promotion surtout bureau le reste logistique on n'est pas très fort et résidentiel on ne sait pas faire Bonjour vous employez assez souvent le mot négociation et le mot couille est-ce que ça va ensemble sans faire de mauvais jeu de mots et aussi par rapport à la négociation qu'est-ce qu'il vous faut pour mener une bonne négociation à son terme le béaba d'abord faites envie et pas pitié quand vous allez dans une négo ça a l'air complètement con ne venez pas en n'ayant pas dormi avec la tête enfarinée parce que le gars en face de vous il va le voir en deux minutes et il va en profiter lâchement donc quand vous allez dans une négo essayez d'arriver ça marche pour les négociations salariales aussi ça marche pour tout ce que tu veux mais ça c'est un c'est vraiment un des trucs j'ai joué au golf l'autre jour avec un petit jeune qui joue beaucoup mieux que moi et au bout du quatrième trou il m'a dit qu'il ne supportait pas la pression et que ses examens il ne savait pas le type il était complètement paumé il a suffit qu'il me dise ça pour que je me dise toi mon pauvre petit crétin tu viens de m'avouer en deux minutes que tu ne supportais pas ni la pression ni les examens ni tout ça donc une fois qu'il a raté deux potes il était mort et donc il a terminé donc n'avouez jamais vos faiblesses vis-à-vis de quelqu'un dans une négo ça a l'air bête mais le type va s'engouffrer dedans à toute allure après ça c'est une question de oui ça a l'air bête mais soyez préparé mes chiffres par coeur n'ayez jamais aucun papier devant vous parce que ça aussi le type qui va lire ses papiers pour retrouver ses chiffres forcément ça montre une certaine faiblesse ou fragilité il faut gommer l'arrogance l'arrogance après courage qui est le mot que je préfère arrogance c'est le mot que je déteste le plus donc c'est pour ça que c'est compliqué parce que je vous dis l'alchimie entre être sûr de soi et avoir travaillé connaître ses chiffres par coeur avoir bonne mine sans vouloir forcément en imposer à l'autre en étant tout de suite blessant et arrogant c'est un doux mélange alors là je vous le donne en mille avec l'âge on devient bien meilleur quand on est un peu plus jeune on peut devenir assez vite abrasif et puis surtout je pense qu'une des choses qui est importante là je vous le démontre pas ce matin c'est qu'il faut savoir se taire dans plein de négociations c'est pas parce qu'on a la réponse et qu'on veut enfoncer le gars qu'il faut lui dire tout de suite une négo ça se met sur 2, 3 heures, 3 jours mais voilà n'attaquez pas le gars parce que vous avez de quoi le blesser tout de suite laissez-lui le temps enfin laissez-vous le temps de créer quelque chose avec le gars ça peut être extra sportif ça peut être familial ça pourrait avoir je ne sais pas des valeurs en commun vous pourrez avoir une histoire commune mais voilà créer quelque chose avec la personne en face de vous créer une connivence qui va permettre à celui en face de vous d'accepter mieux la critique quand elle viendra si vous donnez la critique dès le début vous n'avez rien créé avec le gars et il va partir effrayé et vous avez une chance sur 2 de la rater bonjour une question et sans vouloir faire du journalisme de bas étage l'investissement dans le PSG et l'eau du bain avec le bébé est-ce que ça ne vous a pas permis je dirais de construire une espèce d'aura médiatique autour de votre personne autour de Colonie Capital qui vous permet aujourd'hui de nous faire partager votre expérience qui est très intéressante qui permet peut-être à Colonie et à vos équipes de je dirais développer un réseau politique auquel vous n'aviez pas accès avant donc en fait est-ce qu'au-delà du projet infrastructure la force médiatique du PSG ne vous a pas aidé je dirais à faire croître la connaissance et l'activité de Colonie au cours des 5-6 dernières années très bien donc on va voir ceux qui ont du courage comme ça on va répondre à votre question de manière aussi très indirecte allez levez la main combien ceux d'entre vous sont venus ici aujourd'hui en disant tiens je vais rencontrer le crétin du PSG voilà un allez les gars il y en a plus voilà deux allez il faut lever la main c'est pas dramatique ça m'amuse de voir le mec du PSG combien voilà deux vous êtes pas nombreux c'est un c'est très très compliqué le PSG c'est un c'est une leçon de vie énorme énorme c'est 4 années compliquées c'est une charge émotionnelle qui a l'air bête mettons on n'a pas besoin c'est beaucoup le week-end pourri de soirée c'est un mais on n'en sort pas indemne donc je ne sais pas quand est-ce que je sortirai du PSG pour l'instant ça marche et je pense que c'est pas le hasard si ça marche aujourd'hui donc je me suis fait engueuler pendant 4 ans en me disant que j'y connaissais rien qu'on était nuls qu'on était des affreux capitalistes et je me faisais vraiment insulter dans la rue deux fois par jour en tout cas jusqu'à il y a 6 mois avec la phrase qui revenait le plus souvent c'est alors enculé tu vas le sortir ton pognon alors la phrase est belle donc comme je suis une personnalité un peu bizarre à chaque fois que je peux je m'arrête et je vais vers la personne ce qui est assez marrant parce que de toute façon le type il est totalement décontenancé parce qu'une fois qu'il vous a insulté il n'a pas vraiment envie que vous veniez le voir et je lui dis toujours à peu près la même phrase je dis écoutez on va recommencer au début mais vous me dites bonjour alors enculé est-ce que tu vas le sortir ton pognon mais si tu peux juste commencer par bonjour c'est mieux alors là et là on crée ce que je disais tout à l'heure là tout d'un coup vous créez un truc avec le gars donc il se met à vous parler pour vous dire que vous êtes oui il peut toujours continuer en vous disant que vous êtes un salaud que vous avez arrêté les abonnements que j'y connais rien sans rentrer sur le Paris Saint-Germain c'est un quand je dis que c'est une leçon de vie c'est un truc qui est très bizarre pour moi c'est que je pense que c'est l'investissement dans lequel l'acteur que nous sommes en tant que propriétaire a le moins de contrôle sur le résultat parce qu'il peut se passer tellement de choses sur un match du samedi soir il peut y avoir des blessés il peut y avoir un arbitre qui se trompe et donc c'est vraiment le truc dans lequel quand ils gagnent c'est grâce aux joueurs et quand ils ont perdu c'est toujours à cause de moi mais en même temps c'est 4 ans j'espère que ça durera encore je ne sais pas 2, 3, 4 ans quand je regarderai en arrière ce que j'essaie de faire déjà un peu j'ai rencontré un certain nombre de gens grâce au Paris Saint-Germain que je n'aurais jamais rencontré par ailleurs dont je ne sais pas si c'est un tiers ou 50% sûrement un tiers ce sont des gens formidables et qui m'ont vraiment servi sur les autres affaires de colonie donc c'est c'est pour ça que je vous dis c'est un espèce de hasard de circonstance on y reviendra peut-être voilà le Paris Saint-Germain a été acheté on n'est pas manœuvrant on n'y passe un temps fou c'est une pression énorme c'est beaucoup de moyens financiers mais le monde du football le monde politique le monde économique il y a tellement de gens qui sont attachés au football qui ne le disent pas vraiment puis tout d'un coup des tours d'une conversation me disent en fait ils sont fans que leur fils est fan que le cousin est fan que le neveu est là voilà donc voilà j'ai eu des discussions avec des grands capitaines d'industrie des grands hommes politiques et autres que je n'aurais jamais eu donc est-ce que ça va me servir est-ce que je ressors plus fort de ça sûrement oui mais c'est encore aujourd'hui oui une vraie leçon d'humilité c'est un c'est quelque chose que le Paris Saint-Germain est quelque chose qui est plus gros que soi et ça je n'avais pas appréhendé ça du tout c'est voilà bigger than life comme on dit la question c'était est-ce que tu l'as fait pour ça non vraiment pas non je ne l'ai pas fait pour ça j'ai été quand on parle peut-être d'erreur je ne regrette pas je n'ai pas de remords je n'ai pas de regrets parce que j'aime bien ce qui est compliqué et que je pense qu'on peut y arriver mais j'ai été d'une naïveté extraordinaire dans laquelle je ne me suis absolument pas rendu compte de l'effet médiatique que représentait le Paris Saint-Germain je m'en suis rendu compte on a envoyé un fax à 6h du soir l'anecdote à 6h du soir quand je partais aux Etats-Unis pour expliquer qu'on participait à un tour de table à l'époque avec Luc Dayan et Descatari et je suis parti aux Etats-Unis où j'avais une conférence annuelle le lendemain matin à 6h15 du matin ma femme était réveillée par RMC Europe 1 on voudrait parler à monsieur Bazin qui a racheté le Paris Saint-Germain je n'avais absolument pas parlé à ma femme du fax que j'avais envoyé la veille ni même parlé à mes associés américains et donc entre le 6h et moi j'étais à Las Vegas au milieu de la nuit et donc entre le 6h du matin du lundi j'avais envoyé un fax la veille en 24h de temps vous avez le droit à tous les journaux télévisés toutes les caméras de TF1 France 2, France 3 devant les bureaux de colonies pour savoir qui est Colony Capital qui est Sébastien Bazin ça a été un truc de dingue donc il y a un truc que je peux donner à l'éventuel repreneur du Paris Saint-Germain plus tard c'est que je peux mettre dans ma garantie de pacif et d'actifs qu'en 24h de temps le monsieur qui achètera ça va passer du statut de nobody à somebody c'est une garantie il va se faire tous les journaux toute la presse toute la radio tous les hebdos donc voilà ça vous dépasse ce genre de choses vous dépasse alors les gens le font pour ça certains parce qu'ils ont besoin d'exister parce qu'ils ont très bien réussi dans leur vie parce qu'ils ont une crise d'orgueil parce qu'ils ont envie de se payer quelque chose parce qu'ils sont passionnés je comprends ça très bien il se trouve que moi en l'espèce non ce qui m'intéressait c'était le parc des princes et tout ce côté là je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu mais voilà c'est arrivé comme ça j'ai une question je vais rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure à propos de votre ambition et d'un métier que vous auriez aimé faire de gérer un groupe et donc je vais parler de Carrefour et de votre investissement est-ce qu'aujourd'hui vous n'auriez pas l'opportunité de gérer un groupe pour rentabiliser ou retrouver l'investissement que vous avez fait alors Carrefour ça vous demandez à Sigrid à votre gauche parce qu'on va le boss là-bas Carrefour ça ne me sera pas offert j'en ai pas envie et j'en suis justement incapable quand je dis j'ai envie de gérer un groupe un jour c'est certainement pas dans les participations dans lesquelles on est j'ai envie d'être acteur voilà maintenant Carrefour comme Accor comme ces grands groupes là comme j'y suis très lié en tant qu'administrateur j'y passe au moins 70% de mon temps sur les deux en fait je suis attiré par ça parce que je m'aperçois en côtoyant les directeurs généraux de ces groupes là aux directeurs financiers c'est que c'est extrêmement compliqué c'est une espèce d'alchimie entre comprendre le business model du groupe les enjeux la concurrence mais le plus compliqué dans ces groupes là c'est pas tellement leur évolution leur part de marché leur marge et tout ça c'est comment en ayant une vision en la partageant avec son conseil en la partageant avec ses actionnaires comment exécuter ce plan 80% de la difficulté d'un manager c'est sa capacité d'exécuter et de convaincre les collaborateurs que ce qu'il croit juste doit être mis en place c'est là où et c'est pour ça que je vous dis ce qui m'intéresse c'est cet aspect là est-ce que je suis capable d'entraîner derrière moi j'en sais rien 20 000 30 000 personnes et de leur dire tous les 4 jours les gars on a un fil rouge on a annoncé ce fil rouge on doit tenir ce fil rouge et on va être jugé sur l'atteinte ou pas c'est ça qui m'intéresse cette dimension là pas d'aller me dire que le groupe aujourd'hui fait 100 milliards et fera 200 milliards l'année prochaine ça c'est pas mon truc ça et je pense que c'est là où les anglo-saxons ont sûrement une force par rapport à nous vraiment je pense que la personnalité des américains des anglais des hollandais en l'espèce ces types là ont une espèce de capacité à exécuter à être une espèce de rouleau compresseur probablement plus efficace que ne peuvent l'être je pense les français pourquoi je sais pas je pense parce qu'ils font plus attention aux détails et qu'ils sont moins distraits par beaucoup d'autres choses ou alors qu'on leur fout plus la paix j'en sais rien mais moi j'aime bien le mode anglo-saxon que j'ai toujours défendu ce qu'a fait Lars Olofsson et c'est pour ça que je suis enchanté de Lars d'avoir un patron d'un groupe du CAC 40 qui 6 mois après sa fonction annonce un plan sur 5 ans qu'il le quantifie dont il définit les zones géographiques les formats et qui se dit les gars c'est là où je vais être en 2015 revenir à ce que je disais tout à l'heure je vais arrêter de dire qu'il faut avoir des couilles mais il faut avoir du courage c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de français n'ont aucune envie d'annoncer un plan certainement pas sur 3 ans et encore moins devant le public parce que par définitivement en se faire décider un des mots qui est pour moi les moins bien traduits en français c'est le mot anglais qui est accountable accountable dans l'anglais ça veut vraiment dire je suis payé pour faire un boulot si jamais je ne délivre pas ce pour quoi je suis payé je suis dehors ce mot accountable redevable en France on l'oublie 90% des fois et ça ça me rend dingue c'est qu'il y a un type s'il est là c'est qu'il doit délivrer s'il ne délivre pas voilà il a failli c'est pas du tout que le mec est mauvais c'est juste que voilà il était au mauvais endroit sur le mauvais poste et ça voilà ça on a il y a un truc que je peux essayer de donner aux gens que je me donne à moi-même c'est voilà on est payé pour faire un boulot et on doit juste délivrer ce boulot et bon c'est compliqué mais on est là pour ça donc enfin pardon je suis parti un peu en brille mais bonjour bonjour parcours intéressant à aucun moment j'ai entendu de votre part que vous aviez créé quelque chose une société créé une structure vous êtes toujours arrivé comme salarié est-ce que ou est-ce que je me trompe est-ce que et dans votre parcours quel est le ratio embauche licenciement par rapport au ce que vous venez de dire ouais créer je sais pas c'est une très très bonne question parce que je suis pas sûr que je sache que je sache créer quelque chose vraiment autant je pense que je peux être entrepreneur développer gérer l'existant c'est-à-dire le faire mûrir ex nihilo avoir le de commencer avec une feuille vide un projet un concept faire la papaserie tout ça c'est pas mon truc je pense qu'il y a des gens qui sont mieux oubliés que ça j'ai l'impression d'avoir vécu ce côté-là mais dans un univers cocon beaucoup plus facile grâce à Colony parce que je suis arrivé chez Colony ici en Europe pour le coup j'étais tout seul tout seul avec mon bureau là où on est encore aujourd'hui et donc aujourd'hui l'Europe ça correspond à peu près à 17 milliards de dollars d'investissement et donc ce qui existe en Europe c'est 40% de l'activité de Colony donc voilà donc ma petite histoire c'est de me dire au moins j'ai créé ça pour Colony en Europe avec maintenant les 80 personnes qui y sont mais j'ai été dans une structure qui a été établie avec des moyens que l'on m'a donné donc c'est pas du tout la même chose que de partir sans aucun moyen et ne pas savoir comment est-ce qu'on paye à la fin du mois maintenant ce que je vous disais tout à l'heure les gens qu'on a embauchés je pense que sur les les 90 qui sont là par définition ils sont encore là licenciement j'ai dû licencier dans ma vie trois personnes ce qui n'est pas beaucoup il y en a malheureusement peut-être d'autres bientôt parce qu'on est arrivé à un point où voilà au bout de 13 ans 14 ans il faut qu'on se remette en cause et là aussi il y a un certain nombre de décisions qui doivent être prises comme je pense comme tout un chacun se licencier des gens ou autres je ne connais personne qui me dit ce qu'il aime faire ça et j'ai probablement tendance moi à garder tous ceux qui sont autour de moi ça ça revient à un certain nombre de religions et autres voilà si la personne n'a pas pu évoluer c'est pas forcément de sa faute si j'ai les moyens de le payer je continuerai à le payer nous allons entendre la dernière question oui bonjour vous disiez que vous étiez très fier de la réalisation de la tour T1 oui est-ce que la réalisation d'une tour à énergie positive à la défense ça pourrait être un projet qui vous tenterait est-ce que vous avez 300 millions pour ça 300 millions 300 millions on les a l'énergie positive ça s'impose à tous est-ce que vous venez me voir si vous vous en avez déjà parlé à quelqu'un ou pas donc donc voilà si on est en amont si on peut travailler dessus bien sûr que oui la défense on connait par coeur on a fait beaucoup de choses là-bas mais bon donc on peut faire ça je suis un j'ai plein de défauts j'en ai deux qui sont l'un est inavouable c'est complètement le vôtre le côté énergie positive HQE tous ces machins là l'écologie vraiment je suis pas dedans ça ne me dit rien ça ne me parle en rien j'ai l'impression que les gens on est contraint d'y aller ça fait bien d'en parler mais ça m'agace et donc j'aime ma Bretagne profondément mais ça donc j'ai aucune sensibilité là-dessus et la deuxième chose sur laquelle je n'ai aucune sensibilité et c'est un frein gigantesque c'est que je suis totalement anti-technologie donc dans le monde dans lequel on vit c'est quand même pas simple mais je vous promets que j'ai un nouveau Blackberry il me pompe ça fait 48 heures que je l'ai je ne comprends rien la façon dont ça marche donc voilà donc ça fait partie de ces deux univers dans lesquels je suis quand même très très vieux c'est tout ce qui est technologique je ne comprends rien le monde vidéo l'internet je ne pense avoir été peut-être deux fois dans ma vie sur Google faire un truc et rien que l'idée d'y aller pour aller chercher un truc ça m'effraie donc voilà donc je ne vais pas pouvoir vous allez pouvoir prendre ma place assez vite plus vite que je ne le pense parce que de toute façon aujourd'hui on est contraint vers tout ça mais voilà tu veux juste dire deux mots de conclusion ou tu veux t'arrêter là c'est comme tu veux non je ne sais pas c'était plutôt sympa enfin moi je me suis bien amusé non le seul mot de conclusion sur c'est que je suis quand même très très lucide sur quelque chose et vous en avez parlé il y a deux minutes mon parcours est une vraiment c'est une chance inouïe donc je mes enfants ils sont j'en ai quatre est-ce que vraiment je dis à mes enfants aujourd'hui ne faites pas d'études de partir à l'étranger tant que vous êtes bien dans votre vie vous en sortirez idéalement j'adorerais leur dire ça mais c'est juste pas vrai donc je crois que dans le monde dans lequel on est il y a suffisamment de diplômés qui n'ont pas de boulot pour que au moins avec ces propres enfants voilà donnons la chance de faire ces diplômes que moi je n'ai pas fait je pense qu'il faut leur donner ce bagage là si en plus de ça ils partent à l'étranger ils ont une personnalité ils ont des valeurs tant mieux mais moi je ne sais pas si j'ai réussi ou pas mais les gars qui ont fait mon parcours qui sont là aujourd'hui voilà il y en a un sur mille c'est un mélange de chance de hasard de rencontre mais on ne peut pas parler là-dessus voilà merci à tous d'être venus on va essayer d'en faire un en février-mars et on vous dira par le canal habituel qui viendra merci à vous d'kenner m Sous-titrage ST' 501